Les Girondins de Bordeaux ont connu de nombreuses années glorieuses leur permettant d'acquérir un palmarès conséquent. Sacré 6 fois champion de France, vainqueur 4 fois de la coupe de France et 3 fois de la coupe de la Ligue. Mais depuis la saison dernière, le club connaît un retournement de situation tragique et soudain. Salut à tous, bienvenue sur la team BGC. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant ça, j'aimerais vous remercier pour tous vos retours sur les dernières vidéos, ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, du lourd arrive, vous n'allez pas être déçu, alors restez connectés. Pour le sujet de la vidéo, nous allons parler de la réintégration de Bordeaux en Ligue 2. Pour recontextualiser, Bordeaux ressort d'une saison catastrophique en Ligue 1 lors de la saison 2021-2022, avec au total 19 défaites et seulement 6 victoires, les menant tout droit vers la dernière place du championnat et une irréversible rélégation en Ligue 2. Mais le cauchemar ne s'arrête pas là, pour les Girondins. La rétrogradation administrative des Girondins de Bordeaux en national, donc en 3ème division, a été réfléchie par la commission d'appel de la DNCG selon le procès-verbal de la Fédération française de football, causée par la difficulté financière après sa rélégation sportive en Ligue 2 à la fin de la saison passée. En cas de décision défavorable, le club risquerait un dépôt de bilan et par la même occasion, 250 emplois dont les CDD des joueurs auraient pu alors être supprimés. Mais depuis le matin du 27 juillet, Bordeaux respire. En effet, le comité exécutif de la Fédération française de football a voté la réintégration du club en Ligue 2. Les Girondins n'auront donc pas d'avenir en national et affronteront donc en match d'ouverture pour la Ligue 2 lors de la saison 2022-2023 Valenciennes, le samedi 30 juillet à 19h. Mais cette situation mouvementée fait surgir de la surface une question qui animera toute discussion. Une remontée en Ligue 1 pour Bordeaux est-elle possible ? Sous-titrage ST' 501